Contre qualité de toutes les façons, maintenant il y a un process d'accréditation de spermiologie annexe de la 14 189, c'est une, je ne sais pas combien, c'est 16 000 quelque chose. Donc il y a, je l'avais noté, je pense que je l'ai cité dans mon prochain topo, donc il y a maintenant l'accréditation d'un labo-spermiologie, elle est réellement établie dans le programme des biologistes qui veulent accréditer cette paillasse. C'est un plus, on va dire, c'est un plus pour les gens, pour les labos qui veulent agrandir la portée de leur accréditation, mais bon, c'est un autre sujet des accréditations. Mais tout au moins, les contrôles qualité, moi je trouve le plus important, c'est les interopérateurs, c'est ça ce que est le plus important. Il faudrait prendre les deux personnes qui s'occupent de la paillasse de spermiologie et leur faire faire la même tâche et voir s'ils travaillent pareil, parce que c'est important. C'est là les absentéisme, les congés, les maladies, tout ce qui s'en suit. Il ne faut pas que la qualité soit perturbée de la paillasse de spermiologie. Donc il faut absolument, on double former la personne. Si c'est triple, c'est encore mieux, parce que le problème, il n'y a pas que l'absentéisme, il y a la surcharge de travail. Parfois la personne n'a pas le temps d'aller faire le sperme parce qu'elle est absorbée par d'autres tâches. Alors forcément, plus il y a une personne polyvalente, c'est mieux c'est. Mais enfin, il faut les évaluer, il faut les valider, cette formation, en donnant le même échantillon, la même heure. En même temps, comparer les résultats, on tolérerait moins de 10% d'écart. S'il y a plus de 10% d'écart, c'est ça. On est dans l'erreur carrément analytique. Et ça, de toute façon, ça, c'est l'axe décisionnel du directeur du labo. Dans quel sens il dirige son labo ? S'il faut absolument instaurer des systèmes de contrôle et tout ça. De toute façon, ce ne peut être que bénéfique. Maintenant, je vais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais parler un peu de l'insémination. Je ne vais pas être très, très long, mais les tuyaux quand même. Donc, l'insémination entre l'hétérine. Pourquoi l'insémination ? Parce que c'est l'examen que vous allez être obligé de recevoir assez fréquemment. Donc, connue depuis le XIVe siècle, c'est vraiment très, très longtemps. Donc, elle reste toujours d'actualité grâce à une meilleure maîtrise des techniques et des indications. Il y a le nom des auteurs, John Hunter et William Boncast. C'est les deux premiers qui ont décrit des inséminations, éventuellement des inséminations intravaginales, etc. Donc, au moins, c'est une... Même le deuxième auteur, en fait, de la fille a décrit une grossesse. Alors, si on va dans les détails, c'est quoi une insémination entre l'hétérine ? C'est... Enfin, insémination d'abord. Ça peut être... C'est préparer un sperme, soit l'utiliser brut, soit préparer. Et soit le poser dans le vagin. C'est ce que faisaient beaucoup de gynécologues quand ils n'avaient pas de labo dans la ville ou dans les petites villes. Ils prenaient le sperme du mari, ils le posent dans le vagin, au fond, autour du col, c'est l'insémination intracervicale. Avant, il y avait même l'insémination intrapéritonéale. Il y a l'intrafalopienne transfert, c'est-à-dire qu'ils utilisent les gamètes, ils les mettent sous pression pour qu'ils les injectent directement dans les trompes. Mais tout ça, ça n'a pas fait l'enfeu, même les inséminations intra-folliculaires n'ont pas fait l'enfeu, il n'y a pas de résultat supérieur à l'insémination intra-utérine, qui demeure quand même une technique simple. Et on prépare le sperme, on le dépose dans la calévitée utérine au moment présumé de l'ovulation. L'objectif, bien sûr, c'est franchir les obstacles vaginal, cervical, utérin, augmenter les nombres de spermatozoïdes normaux et mobiles au site de fécondation et faciliter la rencontre des gamètes. C'est quand même le principe de cette insémination. Les indications, pourquoi on fait ça ? Ça peut être bien entendu un problème féminin, carrément un problème au niveau cervical. Le col est fermé ou à une aire difficile, une aire n'est plus utilisée. Une glaire acide, on voit par exemple beaucoup de femmes, ils ont très peu de glaire, ils fabriquent très peu de glaire. Et leur glaire, quand on la met en contact avec le sperme du mari, il est vite immobilisé. Donc ils ont une glaire qui est hostile ou qui contient des anticorps probablement, des anticorps antispermatosoïdes. Donc tous ces facteurs peuvent être la cause des indications féminines. Il y a également, bien entendu, dans le cadre de la femme, des stérinités inexpliquées, l'âge de la patiente, l'endométriose, la trompe unique, tout ça. C'est une série d'indications pour lesquelles on peut poser l'insémination tra-utérine. Surtout les infertilités inexpliquées qui reviennent maintenant le plus, c'est l'infertilité inexpliquée. Donc l'endométriose au bas grade, et l'âge à partir d'une femme qui se présente en général chez nous vers 42, tout ça. On n'a pas suffisamment d'ovules pour lui proposer des fives qui coûtent cher, etc. Propose des inséminations. C'est vrai que les résultats sont de 8%, 7%, c'est faible, mais bon, la five ne fera pas mieux à 43 ans malheureusement. Donc il faut être honnête avec ces patientes et leur dire la vérité. Mais pour faire quelque chose, oui, c'est vrai que la five augmente leur chance, ne serait-ce que par rapport au rapport naturel. Il y a aussi des indications masculines. Il n'y a pas que chez la femme. Donc les masculines, les OATS, les petites, les spermes moyens, c'est-à-dire légèrement OATS modérés. Des troubles d'éjaculation. Donc on trouve bien des problèmes des gens qui n'arrivent pas à éjaculer. Ou des éjaculations rétrogrades. Également des problèmes anatomiques, les hypospadias, les hypospermis, les grands volumes d'éjaculat, la viscosité ou l'équifaction anormale. Également, c'est une indication masculine de l'insémination. Donc le process de l'insémination, il faut sélectionner le couple candidat. Il faut qu'il soit, bien sûr, la femme doit avoir les trompes perméables, etc. Donc il faut sélectionner un couple éligible avec un sperme qui n'est pas dégueulasse, qui n'est pas très mauvais. Donc il faut que le couple soit éligible. Il faut un bilan minimum pour l'homme, un bilan minimum pour la femme. Il faut une petite stimme de préférence. Un suivi de la stimulation et une préparation de sperme pour une insémination à la fin. Le bilan de l'homme, d'abord, il faut bien l'informer des chances. Parce que les chances ne passent pas les 15-16% au maximum. Donc il faut qu'il soit informé des chances réduites par rapport à la fise. D'ailleurs, en général, les couples, on s'engage toujours sur 4 cycles. On ne s'engage pas sur un seul. On pourrait leur dire que si vous faites un seul, il vaut mieux ne rien faire. Engagez-vous avec nous sur 4 cycles d'insémination. Probablement la première, vous serez enceinte, peut-être la deuxième, peut-être la troisième. Mais si au bout de la quatrième, vous n'êtes pas enceinte, c'est-à-dire que vous n'avez pas puisé les 50% de chances globalement qu'on pourrait avoir avec 4 inséminations, il faudrait passer à autre chose. Donc forcément, 4 inséminations, on ne propose jamais proposer pour l'inséme un cycle isolé. Le TMS est une analyse obligatoire, surtout pour l'experme moyen. A la limite, les bons spermes, c'est bon, mais pour l'experme moyen, il faut un TMS. Et il faut à la fin, un minimum, un million dans les Euro 5. Mais en général, en fait, il faut 2 millions par émètre. Il faut un million injectables. Moi, les auteurs parfois parlent de 500 000, mais je ne suis pas d'accord. Les résultats sont médiocres à 500 000. Pour avoir des résultats fiables, c'est un million injectables avec une survie au TMS de 30% à 24 heures. Bien sûr, là aussi, c'est une PMA. Il faut un consentement, une petite signature. Et s'assurer qu'il n'y a pas de tabac, d'alcool. Sinon, il faut d'abord qu'il arrête ce genre de choses avant de venir reporter le cycle d'insémination. Pour la femme, bien entendu, le minimum, c'est être sûr qu'elle a les trompes qui ne sont pas bouchées. Donc, une hystérosalpingographie. Que le bilan sérologique, surtout le chlamydia, le trachomatis et le mycoplasme, soit négatif. Parce que tout le monde sait que ces 2 germes causent des dégâts colossaux au niveau des trompes. Donc, il faut absolument traiter avant de s'engager. Sinon, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien. Il faut donc parfois des examens complémentaires, estéroscopé, tout ça. Mais c'est le médecin qui va décider quels sont les examens complémentaires le nécessaire. Tout ce que je sais, c'est qu'à minima, il faut quand même s'assurer que les trompes soient perméables. Le stimulation monitorage, ça, c'est l'apanage du médecin. Médecin, bien sûr, va choisir son protocole, va légèrement stimuler la femme pour avoir un ovule, un follicule ou deux maximum. Et donc, faire des échos de suivi, faire déclencher. Et une fois qu'il estime que l'ovulation aura lieu à une heure précise, il va s'arranger pour que le sperme soit prêt à cette heure précise de l'ovulation pour essayer d'obtenir la meilleure chance pour l'ovulation, la meilleure chance de grossesse. Quels sont les facteurs qui influent les résultats ? Bien sûr, la qualité initiale du sperme, s'il est mauvais, bien sûr, ça ne marchera pas. La méthode de préparation du sperme peut influencer. Si vous choisissez une mauvaise vitesse de centrifugation du sperme, vous allez écraser tous les acrosomes et ça ne marchera pas. La mobilité et le nombre de spormes inséminés. Si vous avez, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, moins d'un million inséminés, les chances sont réduites. Ce n'est pas nul, mais on est dans les 4-5%. Ce n'est pas suffisant et ce n'est pas honnête de proposer des protocoles thérapeutiques à 5 ou 3% de chances. Il faut absolument optimiser, nécessiter l'optimisation des procédures. La préparation du sperme, on va voir rapidement l'objectif, l'équipement, les techniques d'amélioration, la comparaison des procédures, le rendement de la méthode, l'optimisation des gradients et le facteur influençant les résultats. Pour l'objectif, c'est simple, j'ai déjà dit ça, concentration des spermatozoïdes mobiles progressives et morphologiquement normaux au site de fécondation. Dans un petit volume de liquide qu'on va mettre dans l'utérus. Il faudrait s'assurer de sa capacitation, utiliser les bons milieux, les bons gradients. Et bien entendu, le milieu final doit être un milieu neutre parce que c'est un milieu de survie qui va pouvoir permettre à cette spermatozoïde de vivre, je dirais, quelques jours dans les voies génitales féminines le temps que l'ovulation se fasse et qu'il y ait la rencontre des gamètes. Et l'albumine est un élément indispensable pour la protection pendant les process de préparation. Les techniques idéales, elles doivent être rapides, faciles, peu coûteuses. Elles doivent isoler le maximum de spermatozoïdes mobiles, ne pas causer de dégradations ou altérations non physiologiques des spermatozoïdes isolés, éliminer les spermatozoïdes morts et des cellules lococytaires, les bactéries éventuellement, éliminer les substances toxiques, bioactives, tels que les facteurs de décapacitation, les prostaglandiles et les cytokines. Il n'y a pas pire que le liquide séminal. Gardez ça en tête. Le liquide séminal est un produit plein de décapacitants. Il est à la limite toxique. C'est un milieu naturel, certes, mais jusqu'à une heure. Une fois la liquide séminal s'établit, la chute de la mobilité est très rapide. Il faut absolument isoler rapidement les spermatozoïdes de ce liquide séminal, par le process de préparation qu'on va voir. Donc, il faut éliminer ces substances toxiques et bioactives qui sont contenues dans le liquide séminal. L'équipement, bien sûr, une autre afflue laminaire, absolument, parce qu'il faut travailler dans une sécurité microbiologique. Les centrifugeuses, moi, je dirais de préférence thermostatées, juste pour que, pour vous, travailler à janvier ou en août, ce sera les mêmes résultats. Un microscope standard, normalement, si possible, avec une caméra à projection, pour que vous puissiez travailler à l'aise, vous voyez un peu la mobilité en travaillant, en faisant autre chose. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un confort de travail quand on a une caméra sur un microscope. Un incubateur à 5% CO2, pourquoi ? Parce qu'on peut le régler à 35 comme à 37, mais l'intérêt, c'est d'avoir des milieux neutres, parce que les milieux bicarbonatés, qui ne sont pas toxiques, ils sont à 5% et donnent un pH neutre. Après, c'est un pH qui permet une survie prolongée du sperme. Le petit matériel doit être un matériel, bien sûr, de comptage, les milieux, les portoirs, doit être à disposition. Et le consommable plastique. Le consommable plastique, faites attention, c'est un consommable, en fait, de fibre. Il doit être embryotesté, irradié. La moins de toxicité vous donnera zéro résultat. Le consommable est très important. Il ne faut jamais centrifuger dans un tube de prélèvement de sang, ou utiliser des pipettes non stériles, ou utiliser des pipettes non testées, etc., pour transvaser les culots. Il y a un règlement interne. En fait, vous aurez affaire à des sociétés qui vendent les produits de la FIV. Parce qu'en fait, c'est considéré comme une AMP, avec la même sécurité au niveau du consommable. Donc, consommable le même. C'est pour cela. C'est pour cela que, quand vous avez ce doute-là, nous, à ce que je fais, moi, comme a dit les personnes qui ont été avec Mohamed Nagy ce matin, on donne un tube, avec la préparation, on donne un tube de 2 ml de Hurl, et on recommande vivement aux médecins de rincer le cathéter deux ou trois fois avant de monter la préparation. Parce qu'on n'a pas toujours ces cathéters qui sont testés pour le sperm survival. Donc, forcément, il faut rincer homo-sperme et enlever les toxicités éventuelles. En général, tous les sondes qui sont validées pour FIV ne sont pas embryotoxiques. L'équipement, je continue. Donc, un système de sécurité microbiologique, un flux laminaire, une hôte à flux laminaire. Comme vous voyez, ça peut être une petite hôte, 80 cm de largeur. Ça ne peut pas. On n'a pas besoin. C'est comme pour les personnes qui ont fait la PCR, des petites choses toutes petites. C'est suffisant, parce que préparation de sperme, c'est quoi ? Quelques minutes de préparation. Mais il ne faut pas quand même travailler la bactérieux dedans. C'est dangereux, parce que si, par exemple, entre deux inséminations, vous laissez des gerbes en surface, c'est très dangereux pour la femme qui va subir. Donc, un flux laminaire dédié à l'insémination. Un petit incubateur, bien sûr, pour avoir un pH note, comme j'ai dit tout à l'heure. Des centrifugeuses. Bon, il y en a plusieurs sur le marché. Vous avez vu, pour les personnes qui ont été en bas, nous avons opté pour le sperme-fuge. Mais c'est un choix personnel. Bien sûr, il y a beaucoup de marques. Moi, j'ai choisi une thermostatée parce que je voulais avoir une standardisation de la température pour pouvoir comparer mes résultats. Parce que si on travaille une fois à plus 4, une fois à 18, on ne comprendrait jamais pourquoi les résultats changent au cours de l'année. Et on va être très inquiets. Alors, moi, j'ai standardisé au moins la rotation à 30 degrés ou 35. Moi, j'ai mis 35. C'est la température physiologique, disons, de production de la spermatogénèse. Un microscope ordinaire. Il n'y a rien de spécial. Les petits matériels, blocs chauffants, platines chauffantes, etc. C'est l'île de comptage. Bon, je ne vous apprends rien. C'est du petit matériel. Voilà, ici, le consommable plastique dont j'ai parlé, les sondes, tout ça. Sur un poste de sécurité microbiologique. Donc, tous ces plastiques sont testés. C'est important. Les milieux de culture, bien entendu, c'est des milieux... Il y a plusieurs. Les milieux de migration, que vous avez vu ce matin, pour les personnes qui ont été avec une agie. Et donc, il y a le milieu de rinçage aussi. À la fin du culot, il faut rincer. Et il y a aussi les milieux de capacitation. Actuellement, les nouveaux protocoles, c'est les milieux de rinçage qui servent de milieux de capacitation. C'est-à-dire que vous faites votre gradient. Votre culot est lavé dans un milieu avec lequel il va être injecté dans l'utérus. Donc, forcément, dans le souci de simplifier les procédures, les fabricants commencent à nous donner juste trois milieux par insémination. Les gradients deux couches, un 90, un 45 ou un 70, 30, 40, pardon, ça dépend des façons de travailler, les résultats elles-mêmes. Et, bien entendu, un milieu final de lavage qui est en même temps un milieu capacitant pour l'insémination intra-utérine, qui riche en albumine, comme je vous ai dit. L'albumine, c'est un antioxydant aussi. Il protège la membrane plasmique du spermatozoïde. Les supplémentations protéiques ont beaucoup d'intérêt. Elle induit la capacitation, maintient la vitalité, stabilise l'intégrité membrane, protège l'acrosome. Elle absorbe les rosses qui circulent. Les techniques de l'insémination, il y a le lavage simple, il y a la migration ascendante, il y a le gradient d'intensité, ce que vous avez vu ce matin. Le upstream method, c'est une méthode que je ne vais pas en parler parce que c'est commerciale et c'est très cher, mais pas intéressante. Ça, c'était juste pour le relayer. Pour le lavage simple, malheureusement, il ne peut pas être d'usage, il est abandonné. Pourquoi le lavage simple ? En fait, quand on n'a pas à disposition les gradients ou quand le sperme de très mauvaise qualité, on fait un lavage. Mais malheureusement, quand vous lavez un sperme, vous ramenez tout au fond. Vous ramenez tout au fond. Les cellules rondes, les leucocytes, les spermatozoïdes immobiles, les spermatozoïdes immobiles, tout se mélange à la fin et vous le mettez en suspension, vous donnez tout le magma dans l'utérus. Ce n'est pas bon parce que la femme risque de faire des anticorps. Vous lui injectez des leucocytes. Ça n'a pas de sens. Cette technique a été longuement utilisé avec des résultats. Mais maintenant, avec l'avènement des gradients, on n'a plus aucune raison d'être. Le lavage simple, c'est ce que je vous disais. C'est vrai qu'il donne un bon rondement. Il est rapide, il est simple. Mais malheureusement, persistance de sperme immobile, le risque infectieux est élevé quand même. Parce que même les germes, ils descendent. N'oubliez pas, s'il y a des germes, s'ils sont centrivisés, ils ne vont pas être éliminés. Ils vont chuter au fond. Elle peut être envisagée pour les oligos isolés. Pour moi, les oligos isolés doivent être programmés pour une autre AMP. Les sites éloignés dans les laboratoires. C'est vrai que dans les rinçages, c'est surtout dans la périphérie, dans la campagne, dans les médecins. Éloignés, il n'y a vraiment pas de labo. Il peut y avoir une centrifugeuse avec un peu de liquide et centrifugé. Bon, on peut comprendre certaines situations. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire de la médecine dans certains contrats éloignés, à la campagne, etc. Il doit être évité chaque fois que c'est possible. Et ne jamais injecter le sperme brut total dans l'utérus. Il y a un risque de choc infectieux. Ça, c'est important. Jamais strictement interdit d'injecter un sperme total dans la cavité utérine. Et ça a été fait. Il y a des femmes qui ont été hospitalisées pour choc anaphylactique. Les SWIMAP. Donc, il y a plusieurs types de SWIMAP. Il y a SWIMAP à partir du sperme total. Le SWIMAP à partir d'un culot de centrifugation. Le SWIMAP après gradient. C'est-à-dire qu'on fait un gradient, un lavage, puis on fait SWIMAP. Donc, il y a plusieurs techniques de SWIMAP. En fait, c'est quoi ? On met un sperme brut. On met un ml de liquide. On laisse migrer trois quarts d'heure en général à 5% de CO2, 35 degrés. Et on prend le surnageant 0,5. On donne au médecin. Ça, c'est à partir du sperme entier. Mais on peut le faire à partir d'un sperme lavé. On peut laver, puis ajouter le milieu et faire migrer. Le principe est le même. Mais ça va être à partir d'un culot de centrifugation. Donc, à la fin, bien entendu, on a quoi ? On a 0,5 ml après cette migration qu'on place dans l'utérus. Donc, toutes ces techniques de SWIMAP, malheureusement, le problème, c'est qu'ils n'ont pas un rendement élevé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un sperme très, très, très bon pour avoir une préparation finale correcte. Il faut avoir peut-être un sperme à 70 millions, 80 millions. À partir du moment où vous êtes dans les 18, 15, tout ça, ça ne donne rien, cette technique. Vous aurez une préparation finale très pauvre. Donc, la migration ascendante, oui, elle a ses indications. Mais malheureusement, elle ne peut pas être pratiquée en routine. D'ailleurs, elle est de plus en plus abandonnée. Parce que c'est surtout le rendement, c'est-à-dire la quantité finale dans la préparation qui n'est pas satisfaisante. Le gradient de densité. Donc, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. C'est quoi ? C'est des particules de silice scoloidale. C'est ce que vous avez vu ce matin. Il y a plusieurs marques. Nous, on utilise une de ces marques. Il y a aussi, donc, Ginamed, à l'époque, elle n'existait pas, mais cette marque, mais bon, maintenant, elle est là. C'est ce avec lequel vous travaillez. Vous avez travaillé. Il y a plusieurs façons de faire les gradients. En fait, vous pouvez faire du 30-70, comme j'ai dit, 40-80, 45-90, comme on l'a vu ce matin. Ou bien trois couches. Quand il y a, par exemple, des débris, des leucocides, beaucoup de cellules, beaucoup de fragments dans le sperme, quand on veut plus le nettoyer, on ajoute une couche supplémentaire. Et comme vous voyez, il y a trois couches. D'abord, les gradients et puis le sperme en haut. Et après, on pratique une centrifugation. Une centrifugation comme ça. Après la centrifugation, il reste un culot. Et ce culot, maintenant, on va le mettre en suspension. Dans 0,5 ml de milieu de culture. C'est tout simple, ce n'est pas compliqué. Par contre, la centrifugation doit être hyper bien maîtrisée. Le rendement de la méthode. Le nombre d'odales de spermatozoïdes dans la préparation rapporté au nombre de spermatozoïdes mobiles dans l'éjacula. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un rendement acceptable. Parce que si le sperme est légèrement moyen, si le rendement n'est pas bon, ça ne donnera rien. Et c'est un problème pour moi, parce que longtemps, j'ai eu des soucis avec des gens qui n'ont pas eu les moyens pour aller dans la fécondation in vitro. Il fallait absolument se débrouiller avec les inséminations. Ils avaient des spermes très, très pauvres, voire moyens. Il fallait se débrouiller. Donc, on a essayé de travailler pour essayer de comment on pouvait augmenter le rendement avec une technique de gradient de densité. Sachant que la migration ascendante n'offre pas plus de 8% des spermatozoïdes récupérés en matière de céréales du tout, de 8%, 5 à 8%. Alors que la migration sur gradient de densité, elle, offre jusqu'à 15%, entre 10 et 15%. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de réfléchir un petit peu comment on pouvait améliorer ce rendement. Les facteurs qui peuvent intervenir dans l'amélioration, c'est la température, le nombre de gradients qu'on peut confectionner, la vitesse de centrifugation et le lavage de la fraction inférieure. On a remarqué, justement, quand on travaillait à 35 degrés versus température ambiante, on permet, on gagnait un peu en point. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un rendement de 10%, on avait jusqu'à 17%. On gagnait 7% rien qu'en travaillant, en centrifugant le sperme à 35 degrés. Tout le monde sait pourquoi on fait l'analyse de sperme sur une platine chauffante. Parce que la platine chauffante stimule un peu, la chauffage stimule légèrement la mobilité. Et nous, on récupère cette stimulation de la mobilité dans le gradient et on se retrouve avec un culot un peu plus riche. Donc, on a pu récupérer jusqu'à 5%, de 7% rien qu'en centrifugant à 35 au lieu de 25. Et puis, la deuxième étape, la deuxième technique que j'ai faite, c'est que j'ai multiplié les gradients. C'est-à-dire, je prends un sperme, je le divise sur 3 ou 4 tubes, sur 4 gradients. Je prends les gradients, je fais 4 gradients, je divise le sperme, je fais migrer et après, je fais un culot, je ramasse les culots. Et en ramassant les culots, ça m'a permis de récupérer encore 5% supplémentaires en matière de rendement. C'est très important. C'est toujours, je m'adresse à ces spermes de moyenne qualité qui m'embêtent. Et la troisième technique, donc aussi, c'est la technique de centrifugation. Malheureusement, cette technique, elle est très dangereuse parce qu'à partir de 1200 tours, minutes, il y a des risques de génèse de radicaux oxygénés libres qui vont attaquer l'acrosome et la membrane cytoplasmique et vous allez tomber, certes, vous gagnez 6%, mais vous allez perdre en matière de qualité de spermatique. Donc, c'est très dangereux. Donc, l'augmentation de la vitesse reste quand même relative. On a augmenté juste de, disons, de 300 G à 600 G pour être toujours inférieur à 1000 tours, 1200 tours. Rester dans les normes et travailler à fleur de vitesse autorisée. Et puis, la dernière technique, c'est que la fraction inférieure, ici, on ne la jette pas, on ne prend pas que le culot. On prend même la fraction inférieure et on la lave. Ce qui fait, on laisse le culot tout seul, on jette le surnageant et la fraction inférieure, on la prend, on la lave et le contenu est mélangé avec le culot. Et tout ça nous a permis également de récupérer 8% supplémentaires. Donc, toutes ces petites techniques d'optimisation et d'augmentation de rendement ont été testées et ça a été vraiment de grande utilité au niveau de la, pour cette catégorie de patients. Et augmenter cette augmentation nous a permis de récupérer des grossesses presque inespérées. Ici, voilà, on a fait des publications concernant toutes ces méthodes de, comment dirais-je, d'optimisation, de supplémentation d'albumines, etc. Ça, c'est une publication qu'on a faite en 2016 dans le centre. Alors, globalement, on est passé de 15% à 18% jusqu'à 35% de rendement, ce qui est extraordinaire pour une insémination. Et ce rendement, et c'est très important, gardez en esprit, agissez sur la température, le nombre de gradients, un peu la vitesse et un peu le lavage de la fraction inférieure. N'oubliez pas le lavage de la fraction inférieure. Elle est très riche en spermatozoïdes qui restent en suspension dans la fraction 90. Nous, on se concentre sur le culot, alors que cette fraction, il suffit de la laver aussi et de l'ajouter au culot. Et ça permet de récupérer pas mal d'éléments. Donc, tous ces éléments très importants. Le cas particulier des écherculaires rétrogrades, donc, c'est les techniques d'installation. Alors, en quoi cette technique ? Cette étude a été faite il y a longtemps, en 2019, etc. Donc, on installe la vessie. En fait, en quoi consiste cette technique ? C'est quand le sperme va dans la vessie. La vessie, avec l'urine, devient acide, donc il y a une immobilisation. Donc, le problème, c'est que comment récupérer des spermatozoides mobiles ? La technique conventionnelle, c'est donner du bicarbonate de soude, deux jours et deux jours, l'avant-veille et la veille, par voie orale. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de patients se plaignent, et de diarrhées, de problèmes secondaires. C'est pour cela qu'on a opté pour cette technique qu'on pratique. Au départ, on l'a utilisée en 2017, mais après, maintenant, elle est généralisée. Et il suffit de remplir, de vider la vessie, de la remplir avec un milieu de culture adéquat, et de faire faire le rapport aux patients. Les spermatozoïdes vont passer, après la tentative d'éjaculation, c'est-à-dire le coït, vont passer dans la vessie. La vessie est pleine de milieux isotoniques, donc normal, non toxique, n'est pas acide, donc il a pH neutre. Et après, on vide la vessie dans des flacons, on concentre, on centrifuge et on congèle. Ou en bien, on fait des inséminations. Et d'ailleurs, on a fait des essais. Regardez, par exemple, ici, les mêmes patients qui ont accepté, parce qu'on leur a fait un TMS sur 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 alcalinisation des irines par le bicarbonate, ça n'a pas marché. On a eu des TMS médiocre à 0,8, 1,1, 1,5, 2,5. Quand ils les ont repris, après installation, on a eu des très bons pourcentages avec des rendements très élevés. Donc, on pouvait faire des inséminations, on pouvait faire même congeler. C'était quand même, c'est une technique à vraiment conseiller. Travaillez avec un neurologue. Si vous n'avez pas le courage de poser la sonde dans la vessie, appelez un neurologue, donnez-lui 300, je ne dirais pas, 100 ml de milieu EURL chauffé, stérile, bien sûr, à 30 degrés. et puis vous faites éjaculer le patient, tentative d'éjaculation, parce que c'est une éjaculation rétrograde, et vous récupérez ça. C'est vraiment très utile. On a MP chez nous, parce qu'on a même fait des inséminations avec quelques rares succès. Alors, maintenant, les avantages et les inconvénients. L'avantage du SWIMAP, c'est qu'il est facile, il n'est pas coûteux, et la récupération des fractions très propres, en général, la fraction obtenue. Mais les inconvénients et les réservoirs EURCULA ont de très bonne qualité, donc il y a beaucoup de mobilité. Ce problème, c'est le rendement très, très faible, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il y a des ROS qui peuvent être générés pendant l'incubation. Une heure d'incubation à 30, ça peut générer des ROS qui vont attaquer le sperme. Alors, au niveau de la gradient de densité, on ne voit que des avantages, fraction propre à la fin. Un sperme de qualité, en général, moyenne, peut être traité. Un très bon rendement, surtout si on l'optimise. Une élimination des bactéries, des leucocytes, des cellules, sauf qu'on n'avait pas dans les lavages du sperme. Et une diminution des ROS si la vitesse de centrifugation est adaptée. Malheureusement, elle est légèrement coûteuse, mais en fait, maintenant, les produits ont beaucoup chuté en matière de prix. Il est inconcevable de faire une amélioration sans gradient. C'est la méthode de référence, c'est le gold standard maintenant pour le sperme. L'amélioration technique de choix pour récupérer et séparer les spermatozoïdes de mauvaise qualité pour une insémination intra-utérine. Donc, ici, un petit transport. Ça, c'est juste pour dire un peu si vous devez être obligé de transporter les préparations parce que, malheureusement, la loi est tombée. Maintenant, les inséminations doivent avoir lieu dans des centres. de fertilité, mais bon, le degré d'application n'est pas sorti. On a encore peut-être six mois, un an de flottement. On peut envoyer des préparations à des cabinets. Faites attention parce que, si vous l'envoyez par une température très basse, vous risquez de détériorer quand même en partie la préparation et réduire les chances de la patiente. Faites attention. Utilisez donc toujours des systèmes de transport à 37, 35, 33, peu importe, mais pas très très bas. Le transfert de préparation, c'est très simple. C'est une utilisation d'une sonde qu'on m'a dit le professeur qui doit être testé pour le sperm survival. Mais actuellement, ça existe sur le marché. Il faut que les médecins fassent un passage atraumatique du canal cervical. Il doit être prudent, injecté doucement pour éviter les reflux. Il ne faut pas qu'il y ait de sang et il faut bien sûr que l'inséminat ne dépasse pas 0,5 ml. La revue de la littérature, il n'y a pas grand chose. Bien sûr, l'insémination, on a remarqué que ça réduit le taux de spermatozoïdes qui sont chromosiquement déséquilibrés. Là, exactement ça, c'est juste pour les améliorations des spermes de bonne qualité. Là aussi, dans les supériorités en matière de grossesse également, les gradients de densité donnent de meilleurs résultats, meilleure concentration. Donc, il n'y a que des bons côtés du gradient de densité. Il n'y a rien de négatif, en fait. Il réduit même le taux de spermatozoïdes avec ADN fragmenté, dont on va parler demain. quand on veut être ultra-sélectif, c'est-à-dire surtout dans la FIV-ÉLIXI, après le gradient de densité, le culot, il est mis en suspension et on met un peu de milieu, il y a une migration ascendante après le culot. Là, c'est une double amélioration. Le gradient, plus le... Ça, c'est pour avoir vraiment des spermatozoïdes 100% mobiles, c'est pour la FIV classique, ou bien quand on veut par exemple faire une XI, on veut quelque chose d'ultra-propre. Oui, ça peut être très utile. C'est surtout la FIV classique. Et ça aussi, donc, ça c'est surtout dans la fragmentation de l'ADN. Donc, tout ça, toute la littérature parle de l'avantage du gradient dans la sélection des spermes de bonne qualité. Donc, il n'y a aucun souci. Le gradient, c'est le standard. Il y a des auteurs qui se sont intéressés à la double insémination, c'est-à-dire, ils déclenchent l'ovulation et le jour de l'insémination, ils font une le matin, une l'après-midi. Ils disent comme quoi, si elle ovule pas le matin, je rattrape l'ovulation le soir. Et ils ont fait ça sur une grande cohorte. Malheureusement, les résultats étaient pareils, ça ne sert à rien. Quand vous faites une insémination, quand elle est bien préparée, la survie du spermatozoïde est suffisante pour couvrir les 24 ou 48 heures. Il n'y a pas de souci. Donc, ce n'est pas la peine de refaire l'insémination dans la journée. Ni le lendemain, d'ailleurs. Le timing, il y a beaucoup de discussions, mais cette étude a dit que, bon, il ne faut pas quand même... Il faut respecter 48 heures après la cégé, c'est-à-dire... Bon, elle propose une étude, c'est-à-dire une étude particulière, c'est-à-dire que si au lieu de faire préparer le sperme le lendemain, c'est-à-dire 36 heures, le lendemain du... le surlendemain du déclenchement, on attend 24 heures. C'est-à-dire qu'on laisse l'ovule passer dans les voies génitales et nous intervient en phase finale. Mais c'est dangereux parce que tout le monde sait que l'ovule n'a que 10 heures de survie dans les voies génitales, pas plus. Si la femme, par hasard, malheureux, elle ovule au temps prévu, quand on intervient avec du retard, on ne va pas avoir la survie de l'ovule qui va permettre cette grossesse. Là, en fait, il a parlé d'une petite amélioration des résultats, mais bon, c'est un peu sur une petite série limitée. C'est une étude qu'il ne faut absolument pas en tenir compte. Il faut respecter les délais de 36 à 37 heures, maximum 38 heures pour l'insémination post-déclenchement. le temps, quand on termine une préparation qui reste dans votre incubateur, vous commencez à vous inquiéter, le médecin est en train d'opérer, c'est grave, c'est pas grave. Là, il y a cette étude qui vous autorise jusqu'à 80 minutes, il n'y a aucun souci, c'est-à-dire presque une heure et demie d'attente, il n'y a aucun souci entre la préparation et l'insémination. Moi, je dirais même jusqu'à 2 heures, il n'y a aucun souci. Il faudrait juste que vous la gardiez dans une ambiance à pH neutre, pas très chaud, 35, 33 degrés, etc. L'attente est tout à fait plausible, même à température ambiante, il n'y a aucun souci. Mais bon, la capacitation a lieu de s'installer, elle s'installe en général en cours du processus, mais elle reste de rigueur, il n'y a pas de problème. Donc, jusqu'à 2 heures après la fin d'une préparation, l'insémination CELTAR, ne vous inquiétez pas. Voilà, les gens qui s'inquiètent, tout ça, il y a beaucoup de publicité sur ça. Alors, injection du sperme préparé, exactement. Le seul problème qui dit, il faut faire attention quand le sperme reste au laboratoire, il y a une augmentation de la fragmentation de l'ADN. Dans ce cas, il faudrait plutôt le maintenir à une température relativement basse entre 25 et 30. Quand le médecin tarde, ne le mettez pas à 37. Vous avez l'impression que vous allez le chauffer pour le garder, tout ça, mais c'est mauvais parce qu'il y a un process de fragmentation qui commence à s'installer progressivement. Ça a été démontré par cet auteur, donc Nabi. Donc, oui, il va mieux. L'attente peut se faire à une température entre 25 et 30 ou 32 maximum, pas 37 en tous les cas. Ici, les auteurs ont remarqué justement, en fonction du nombre de spermatozoïdes injectés, les chances réelles commencent à partir, je dirais, ils mettent le groupe 3. c'est-à-dire à partir de 3 à 5 millions de spermatozoïdes injectés commencent les résultats réels. C'est-à-dire que, regardez l'échange ici en bas, il y a 18% dans le groupe 3 et les résultats sont de 9% dans le groupe 2. Quand vous donnez entre 1 et 3 millions en haut, au milieu, quand vous donnez 1 et 3 millions, vous êtes à 9% de résultats. alors que vous donnez 3 et 5 millions, vous êtes à 18% de résultats. Et les résultats ne changent plus. C'est-à-dire que vous injectez 5 millions ou 10 millions, 15 millions, les résultats restent stables. Pardon. Même s'ils sont décrits ça. Alors maintenant, rapidement, les facteurs influents sont les résultats. Bien entendu, c'est les causes cervicales. Ça, c'est le facteur favorable. Quand vous avez une cause cervicale, une stimulation ovarienne installée, une utilisation des gonadies trop fines, nombre de follicules, 2 ou 3, quand même pas un seul. Tout ça, c'est en faveur de résultats intéressants, mais en faveur défavorable quand l'âge maternel est avancé, quand il y a une longue durée d'infertilité, des facteurs masculins impliqués, des pathologies tubaires unilatérales, endométriose, anomalies utérines, infertilité idiopathique et nombre élevé de tentatives. Tout ça, c'est des facteurs délétères et de mauvais pronostics. Il faut savoir dire aux personnes que dans la première catégorie vous êtes 15 à 20%, dans la deuxième vous êtes à 5 à 10%. Tout simplement, mais là c'est juste un résumé des facteurs qui interviennent dans un succès d'insémination. Vous regardez, c'est tellement compliqué. Ça peut être la qualité du sperme, ça peut être bien sûr la méthode de préparation, ça peut être le cycle de stimulation qui est utilisé. Le site d'insémination, le nombre, le rang, c'est la première, deuxième ou troisième, la façon de traiter la phase luthéale, le timing par rapport entre la préparation et l'insémination. En fait, l'insémination c'est hyper compliqué, les taux de résultat dépendent d'un certain nombre de facteurs multifactoriels, donc quand il y a un échec c'est parfois très difficile d'interpréter. Pour cela, il faut canaliser et le médecin doit absolument orienter l'indication et optimiser cette indication pour avoir des résultats réellement palpables entre 10 et 20%. Non, tout ça c'est juste des choses que j'avais introduites après, mais bon, sans important. Moi je préfère m'arrêter, ça c'est des choses que j'ai préparées pour autre chose qui n'ont rien à voir avec l'insémination. Globalement, c'est ça, donc il n'y a pas grand chose, donc c'est surtout je termine sur ce problème multifactoriel de la réussite. Donc je vous remercie, j'étais un peu long. Excusez-moi.